L'émir du Koweït tire la sonnette d'alarme. Il estime qu'un risque d'escalade pourrait entraîner des interventions régionales et internationales aux conséquences désastreuses pour la sécurité du Golfe. Aucune perspective de solution n'est en vue. Comme l'a constaté le secrétaire d'état américain Rex Tillerson, il appelle d'ailleurs vivement les partis à concentrer leurs efforts pour trouver une solution qui mettrait fin à cette crise sans précédent qui dure depuis près de 5 mois. Les conséquences de cette crise se font ressentir militairement et économiquement. Aucun de nous ne peut permettre de laisser ce différent persister. Nous appelons encore une fois les partis concernés à faire le nécessaire pour dialoguer et trouver une solution afin de faire face à cette crise. Le 5 juin, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont rompu leur relation diplomatique avec le Qatar en l'accusant de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran. Le Qatar rejette fermement ses accusations et dénonce une tentative de mise sous tutelle par le quartier arabe. Il se dit néanmoins ouvert au dialogue. Nous avons confirmé l'engagement du Qatar dans un dialogue basé sur l'écoute et la clarification des principes sans violer la souveraineté de notre État et dans le respect des lois internationales. L'émir du Koweït, qui tente depuis juin de résoudre la crise, a souligné devant le Parlement que la médiation de son pays était destinée à empêcher un effondrement du Conseil de coopération du Golfe, qui constituerait un effondrement du dernier cercle de coopération entre Arabes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !